Ça va bien, si on est bon dans le timing, c'est bien sûr grâce aux bénévoles. Nous les avons suivis toute la journée, regardez. C'est là, je vais venir vous chercher. Toi, t'as fait mon accès, donc tu passes là à... Depuis 7h du matin, le guichet d'accueil bénévole et prestataire ne désemplit pas. Malgré le rush, l'enthousiasme et la bonne humeur sont de mise pour tous les bénévoles. Ils sont à fond, comme nous, et on est pressés que ça commence. Et les bénévoles sont vraiment super chouettes. Ils arrivent, ils sont souriants, ils sont disponibles et ils sont vraiment prêts à accueillir tous les festivaliers. A quelques heures de l'ouverture au public, c'est l'effervescence. Sur scène, les techniciens sont à pied d'oeuvre. Dans les allées, c'est le chassé croisé. Sylvain, le coprésident, lui, fait le tour des installations. Il apporte une attention toute particulière à la mise en place de l'espace vie. Il faut tout régler, il faut que ça soit prêt, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit sécurité aussi. Au niveau des fauteuils, on n'a plus qu'un dispatch à faire. On n'a plus qu'un dispatch pour pouvoir faire quelque chose de joli. Le festival du roi Arthur compte plus de 250 partenaires. Parmi eux, les agriculteurs qui prêtent les terres, les entreprises qui apportent du matériel et bien sûr des mécènes. Au total, ils pèsent 20% du budget. Pas question donc de les négliger. L'idée, c'est toujours de bien bien recevoir tous ces gens là à partir du moment où ils nous filent un coup de main, puisque plus ils sont bien reçus et mieux ça sera pour l'évolution de l'événement. Au même moment, dans les cuisines, tout va pour le mieux. Donc ce qu'il dit, c'est du poulet. Donc ils ont un buffet d'entrée avant qui est en train de se mettre en place. Entrée, poulet, ratatouille. Depuis ce matin, 60 personnes se sont activées en cuisine pour préparer des plats frais à tous les bénévoles et artistes. Parmi eux, la famille Echen. C'est ma fille, donc c'est pour l'entraîner à devenir un futur bénévole. Pour faire partie de la famille du roi Arthur. Une grande famille de plus de 900 bénévoles, sans qui le festival du roi Arthur ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et nous avons Adrien qui est avec nous. Adrien Gaillard, vous êtes le directeur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez que sans les bénévoles, il n'y aurait pas ce festival. On est entièrement d'accord. On a accueilli près de 900 bénévoles tout le week-end et même tout au long de la semaine. Et on doit vraiment les féliciter parce qu'ils ont réussi à livrer ce site en temps et en heure. Un grand merci à tous les bénévoles du festival du roi Arthur. Bon alors pour la première fois cette année, le festival va se dérouler sur trois jours. Vendredi, samedi, mais il n'y avait pas assez, donc on rajoute dimanche. C'est une bonne nouvelle pour les festivaliers, mais c'est aussi un choix économique. C'est un choix économique, un troisième jour pour pouvoir aussi baisser les coûts de production à la journée. C'est aussi pour marquer le dixième anniversaire du festival du roi Arthur, 2008-2018. On est extrêmement content de rajouter cette troisième journée et l'offrir à nos festivaliers. Ah oui, c'est une neuvième édition, mais dix ans de festival puisqu'il y a une édition qui n'a pas pu se tenir. Alors vous proposez une programmation très éclectique. Avant d'en parler, je vous propose tout de suite de regarder ce petit clip, un avant-goût du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour ici au festival du roi Arthur, on a vu, alors il y a de la musique du monde, il y a du rock, on a vu I am, mais il y a aussi pour les cités Grandation, du reggae, Noël Gallagher, Les Négresses Vertes, Martin Sanlveig. On est pour le coup, ce que je disais, très éclectique. Tout à fait, c'est une véritable volonté de l'association de pouvoir proposer tous les styles de musique afin que chacun puisse le retrouver. Certaines personnes aiment le rap, d'autres le reggae, d'autres le rock. Il était important pour nous de proposer un peu tous les styles et finalement retrouver un peu ce public habitué des festivals, mais aussi ce public qui découvre le festival pour une première fois. et chacun peut se mélanger et peut découvrir un peu un morceau, un groupe, on va dire même carrément une vision d'un style de musique. Et en tout cas, derrière, on arrive que chacun arrive à se retrouver sur cette programmation-là. Je pense que c'est ce qui plaît le plus à nos festivaliers actuellement. Oui, l'année dernière, vous étiez complets. Cette année, il reste encore un petit peu de place, mais... Tout à fait. Il reste encore des places de jour, samedi, dimanche, mais aussi des places journée, samedi, dimanche à l'unité. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce soir, on est aux alentours d'un bon 10 000 festivaliers au minimum. Je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais en tout cas, on est très contents de le lancement de cette nouvelle édition. C'est pas mal. En plus, il y a un camping pour les accueillir qui a l'air sympa aussi. Vous avez créé cette année aussi un village dans le centre de Bréal-sous-Montfort. C'est important de faire participer le bourg. Tout à fait. Le but du jeu, c'est aussi de ne pas rester que sur le festival. On a vu qu'en journée, on peut attendre désespérément l'arrivée de la nouvelle journée. Et donc, nous, on a voulu proposer un village en plein cœur du bourg avec des animations, des concerts. On fait participer aussi les acteurs locaux à cette fête. Et c'était important pour nous de vraiment de monter ce village en plein centre de Bréal-sous-Montfort. Merci, Adrien Gaillard. Vous l'avez compris, il reste des places pour le festival. Et regardez, on a un grand soleil. Alors, ne croyez pas les mauvais présages. Belle soirée à vous. Nous, je pense qu'on va s'amuser. Merci.